La lampe de plongée Les dimensions externes d'une lampe de plongée n'ont plus aucun rapport avec sa puissance ou l'autonomie de sa batterie. Même de très petites lampes pourront produire une lumière intense. Comme les dimensions ne sont plus un facteur déterminant, examinons en détail les différentes caractéristiques d'une lampe de plongée. En premier lieu, une lampe de plongée doit être capable d'être emmenée sous l'eau. Les lampes dites étanches ou waterproof ou water-resistant ne conviennent pas pour la plongée de nuit. Pour effectuer en toute sécurité une plongée de nuit, tu as besoin d'une lampe de plongée principale d'intensité moyenne et d'une autonomie suffisante pour une plongée de nuit, c'est-à-dire entre 30 minutes et 1 heure. Une lampe de secours est recommandée, bien que non obligatoire. Elle sera suffisamment petite pour tenir dans la poche de ton gilet stabilisateur ou être attachée à un anneau de ta sangle d'épaule. Une lampe très utile est la lampe à éclat, Strobe Light. Elle sera fixée à quelques mètres du fond, au bout de remontée. Les éclats qu'elle émet te permettront de localiser facilement le bout de remontée à ton retour. Si tu désires une lampe puissante avec une grande autonomie, tu choisiras un modèle doté d'un compartiment de batterie séparé. Une fonctionnalité essentielle d'une lampe de plongée est son type de poignée. Les lampes de petite et moyenne taille sont généralement tenues par le corps, tandis que les modèles plus importants posséderont une poignée. Tu seras peut-être amené à utiliser tes deux mains lors de ta plongée. Donc il est important que ta lampe possède une dragone de poignée qui pourra même être terminée par un mousqueton. Tu pourras également garder les mains libres en utilisant une lampe fixée à un casque ou fixée à une sangle de ton masque de plongée. Dans ce cas, il te sera impossible de regarder en direction d'un autre plongeur sans l'églouir. L'interrupteur pourra être mécanique ou magnétique. Le système mécanique a l'inconvénient d'avoir un trou par lequel passe l'axe de l'interrupteur. C'est un point sensible, sujet aux fuites et à l'érosion électro-galvanique. Par contre, le système magnétique est beaucoup plus étanche. La mise en marche se fait par le déplacement d'un aimant situé à l'extérieur de la lampe qui sera amené en face d'un contact magnétique interne, appelé relais UID. Un facteur important dans le choix d'une lampe de plongée est son intensité. Généralement, la puissance indiquée par le fabricant, par exemple 20 watts, se réfère à la quantité d'électricité absorbée, mais a peu à voir avec la quantité de lumière émise par la lampe. En fait, en changeant de type d'ampoule, tu pourrais avoir plus de lumière même en consommant moins, comme par exemple dans les lampes à décharge. Afin d'améliorer les choses, certains fabricants ont commencé à afficher leur intensité enlumène, unité de flux lumineux. Cette table te permettra de faire une comparaison rapide entre puissance absorbée et le flux lumineux généré. D'autres compagnies ont commencé à utiliser le terme luxe, qui représente une quantité de flux lumineux pour une surface donnée. Elle dépend donc de la distance à laquelle la mesure a été effectuée. Une lampe d'intensité égale aux ampoules traditionnelles de 20 et 35 watts est plus que suffisante pour la plupart des lampes de plongée, tandis que des puissances entre 50 et 100 watts seront plus appropriées pour des lampes de plongée utilisées par des guides ou comme éclairage vidéo. Par contre, il vaut mieux choisir une lampe de secours de petite taille et d'intensité limitée pour favoriser une autonomie raisonnable. La lampe de plongée principale possédera un faisceau relativement large, tandis que la lampe de secours en possédera un plus étroit. Les ampoules traditionnelles à incandescence sont constituées d'un filament renfermé sous vide dans un bulbe de verre. Lorsqu'un courant traverse le filament, il s'échauffe et devient incandescent et produit de la lumière. Ces ampoules ont trois inconvénients majeurs. Une majeure partie de la puissance électrique absorbée est perdue en chaleur. Le filament chaud est relativement fragile. La lumière émise est rougeâtre par rapport à la lumière du soleil. Pour atténuer cette prédominance de rouge, tu pourras augmenter légèrement la puissance à laquelle l'ampoule fonctionne. On appellera cela la suralimentation. La lumière émise sera plus blanche, mais l'ampoule chauffera plus et tiendra moins longtemps. Une autre manière d'obtenir une lumière plus blanche est l'utilisation d'une ampoule halogène. Sa structure est similaire à celle d'une ampoule à incandescence. La différence est que le bulbe est rempli de gaz halogène. Un autre type d'ampoule sont les HID, qui signifient High Intensity Discharge Light. Elles ne contiennent pas de filament, mais s'allument simplement par l'ionisation d'un gaz oxénon lorsqu'un arc électrique d'intensité suffisante est généré. A valeur égale d'intensité électrique absorbée, elle produit 6 fois plus de lumière que les ampoules halogènes. Elles possèdent 5 fois plus d'autonomie et émettent une lumière bleuâtre. Pour pouvoir fonctionner, elles nécessitent un contrôle électronique qui augmentera la tension des batteries jusqu'aux 25 000 volts nécessaires pour générer l'arc électrique. Elles ne conviennent pas pour être constamment allumées et éteintes, parce que la lumière n'augmente que très progressivement, elle est d'abord jaunate, et ensuite passe au blanc et t'attends. À la place d'une ampoule, tu peux utiliser des diodes électroluminescentes LED. Elles sont très efficaces parce qu'elles ne dégagent aucune chaleur et que leur lumière émise est proche de la lumière solaire. Un verrouillage de sécurité est un accessoire qui est de plus en plus commun sur les lampes de plongée. Avec les lampes puissantes et compactes actuelles, il est très possible qu'elles s'allument accidentellement dans ton sac de plongée et pourront s'endommager ou endommager les autres parties de ton équipement qui sont en contact avec elles. Si ta lampe de plongée ne possède pas de verrouillage de sécurité, il est recommandé de retirer ou de déconnecter les batteries ou d'en retirer l'ampoule. Cette précaution est également requise par de nombreuses compagnies aériennes avant d'accepter les lampes de plongée à bord.